Hello tout le monde c'est Taner aujourd'hui on se retrouve sur un petit thermomètre thermomètre et puis humidité connecté donc de la marque switch bot donc c'est une marque que j'ai connu on va dire et grâce à grâce au tir rideau connecté donc je me suis dit je vais déjà tenter avec ce type de produit parce que de toute façon il m'en faut un donc c'est parfait j'en ai c'est pour remplacer un thermomètre que j'ai qui donne uniquement juste la température qui n'est pas connecté qui est je crois que c'était de la marque Ikea un truc à 5 euros donc voilà donc cela il est du coup compatible avec avec google normalement avec des raccourcis syrie donc bon faut télécharger l'application s'enregistrer pour ça c'est déjà fait j'ai pris un peu d'avance et tout placé là où on veut donc normalement pour qu'ils soient compatibles avec les assistants vocaux il faut un hub donc moi j'en ai pas donc pour le moment je vais essayer de faire sans et après je verrai je trouverai si c'est possible de faire une solution sans donc ok bon ça a l'air du classique petit thermomètre petit double face petite notice ok ça a l'air d'être pas trop mal donc il vaut 19 euros 99 donc c'est pas grand chose la livraison moi j'ai commandé je l'ai reçu le lendemain donc c'est pas grand chose aussi et et la 10% de remise donc c'est vraiment pas mal aussi 10% donc là elle a une petite étiquette voilà pour bien pour l'animer du coup le film on peut l'enlever la batterie elle est bonne donc on est à peu près tout bon donc 48% d'humilité je suis pas très sûr mais je veux dire voir du goût pour le connecter alors ok donc ça marche avec des piles du classique le bouton j'ai pas trop à quoi il sert il est peut-être magnétique apparemment il pourrait être magnétique à voir il est bien magnétique donc ça c'est vraiment pas mal si on veut l'accrocher sur une porte en métal ou autre donc pour enlever au coeur on peut aller faire double face ok change d'opérateur ok bon bah rien de bien rien de bien utile pour le moment dans mon cas donc ce que je vais faire c'est jouer le connecter à mon wifi depuis l'application autoriser donc on ajoute un produit en recherche un produit switch à suite bottes donc moi c'est un c'est un metteur je crois je vérifie oui c'est un metteur metteur pour dire température en gros donc là ils disent presser et maintenir le bouton à l'arrière jusqu'à ce que l'icône bluetooth à l'écran clignote donc oui oui en fait il n'est pas wifi il est bluetooth donc là on voit le bluetooth qu'elle est là ok ok il clignote donc il sera il fonctionnera uniquement en étant à domicile du coup avec l'application donc voilà il est en cours suivant donc c'est en train de charger la température augmente parce qu'il était dehors bon bah là il est plus dehors donc il se réchauffe un petit peu double face arrêt c'est un double face là du coup d'après ce que je vois on le colle là où on a besoin et puis par derrière il est aimanté hop donc on peut retirer le thermomètre comme on veut facilement rapidement sans aucun problème ah là il n'en a trouvé à proximité ok c'était le metteur plus la communication avec le dispositif ok donc il faut bien choisir le bon donc moi c'est un metteur plus on va le laisser comme ça la salle on va le laisser comme ça j'en ai pas pour le moment téléchargement ok ok donc là il communique avec le dispositif donc il peut voir un historique en gros je vais essayer de vous montrer un historique donc comme on peut voir un historique par heure donc voilà là il prend toutes les 10 minutes là c'est pareil pour l'humidité il prend normalement c'est pas on sait pas trop plus ça pour le moment on peut voir par jour 17 21 donc là c'est à peu près tous les heures tous les quelques heures apparemment par semaine donc mardi mercredi jeudi vendredi ok on peut voir à peu près combien il fait par mois par an alors voilà l'envoi du coup la température bon il est pas à jour pour mon avis voilà leur slide d'un coup pour que ça se remette à jour 17,4 c'est ce qui est écrit et si je sais pas si vous le verrez bien si oui et puis 38 degrés donc il faut ouvrir l'application le scroll comme ça pour actualiser ça ça sert à rien ça ok communication et puis bon ben voilà en fait c'est pas là rien de bien de bain de bain ouf en fait sur l'application c'est très simple en fait très 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 simple oui donc conditions d'alerte on peut dire on peut avoir une alerte s'il fait trop chaud nope donc voilà si la température dépasse ses 80 degrés si elle dépasse les enfin si elle descend en dessous de 0,5 puis si elle descend des 19 facilement trop au 19,5 bon ben dans mon cas c'est pas le cas là si jamais elle dépasse du coup les 0,5 et les 26 degrés donc si elle dépasse donc du coup 27 degrés ou 0,06 degrés si voilà enfin je sais pas trop comment ça fonctionne dans le principe c'est ça il faut juste tester donc bon j'en ai pas besoin dans mon cas l'humidité c'est pareil ok l'étalonnage bon on calibrate la température calibrate le la température l'humidité donc moi je vais laisser dans mon bureau à peu près dans la même dans la même on va dire dans la même zone que un autre capteur voir à peu près s'ils sont à peu près équivalents pour voir ce que ça donne et après je mettrai dans sa dans sa place où il va être au final une communication avec le dispositif voilà ok pour les humains la température idéale c'est plutôt entre 20 après ça dépend ben là ça dépend de la zone où vous allez mettre si vous le mettez dans un garage la zone confortable ça va pas être très élevé parce que si vous mettez dans un garage avec un radiateur d'appoint sur une prise connectée c'est à dire que il va chauffer dans un garage on n'a pas besoin d'avoir 20 degrés donc il va chauffer vous faire une grosse facture d'électricité alors que vous n'en avez pas besoin donc là voilà confortable ok donc moi ouais on va dire la zone confortable c'est entre vu que ça va être dans une place on va dire un peu classique entre 20 et oui 20 et 22 bon allez 20 et 23 si tu veux l'humidité oui entre entre 30 et puis entre 30 et 50 je sais pas quels sont les on va dire les bonnes températures les bonnes taux d'humidité pour qu'on se soit confortable l'unité de mesure on va laisser le suisse les fahrenheit le service cloud en haut du coup il faut le pour l'avoir sur les assistants donc moi je vais essayer de faire en sorte de passer outre ce service là on peut pas l'activer tant qu'on n'a pas de hub je vais tester après je sais pas trop ce que ça va donner la faq le firmware donc niveau de batterie 100% le firmware on est à 0,5 et on peut pas faire autrement apparemment donc là normalement normalement si on retourne là bon 18 1 il s'actualise automatiquement on peut lui faire du coup des scènes donc si 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 toutes les conditions si le programme non ok alors si la notification non non c'est pas celui là ok ok non bon ben là on peut pas spécialement faire d'automatisation apparemment enfin voilà en même temps vu que je découvre en même temps que vous voilà en automatique peut-être que c'est le bon truc que je découvre en même temps que vous je connais pas spécialement mais là ils proposent pas du coup le service alors là vous n'avez pas vous n'avez aucun dispositif avec le service cloud le hub est nécessaire pour les dispositifs plutôt utilisé utilise scène et activer le service cloud donc voilà on peut pas refaire c'était écrit dessus j'ai pas vu il faut le hub menu ou l'avoir en service cloud pour pouvoir faire des automatisations avec ce produit un peu toute la journée ok bon ben voilà un peu la température augmente donc c'est très bien donc là il s'est pas synchronisé donc c'est nickel donc moi ce produit voilà elle va être dans une salle de bain donc qu'ils soient on va dire un peu connecté ou pas c'est pas trop ma priorité en termes de connecter à l'extérieur avec un hub parce que j'en ai pas spécialement besoin le but c'est que j'ai accès depuis la maison c'est pour voir que quand je quand je suis à la maison je puisse savoir comment est la température et l'humidité pour activer plus ou moins le radiateur d'appoint qui est mis dans la salle de bain parce qu'il va être dans la salle de bain pour que quand on sort de la douche qu'on puisse être un minimum au chaud en termes de plaisir parce qu'il n'a pas spécialement de chauffage dans notre salle de bain donc voilà c'est à peu près tout pour ce produit en tout cas moi je trouve pas trop mal il est pas très gros non plus il est aimanté donc vraiment pas mal un petit support donc ouais franchement bien pas grand chose à redire ça ça m'a l'air d'être pas trop mal donc à voir sur le long terme à savoir du coup que si ce thermomètre me plaît suffisamment je vais tester pareil je vais déjà prendre peut-être le hub parce que j'en aurais besoin par la suite et je compte par la suite prendre les le rideau connecté pour ouvrir mes rideaux le petit robot pour ouvrir mes rideaux en tout cas donc ce sera à voir sinon donc dans mon cas là j'ai plus rien d'autre à dire je vais le laisser chargé voir à peu près si c'est cohérent n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des questions sur ce produit si ça vaut réellement le coup s'il vaut mieux en prendre un classique sans bluetooth sans rien du tout ça fera à peu près pareil à voir Est-ce que ça vaut du coup du coup de prendre le hub n'hésitez pas à me poser des questions et je vais pouvoir vous répondre une fois que j'aurai les réponses sur ce produit donc là c'est une partie déballage comme vous avez pu le comprendre et puis le voir donc la partie on va dire découverte quoi en fait donc avec un peu plus de temps le jour où vous retirez cette vidéo ça fera peut-être quelques jours quelques semaines du coup plutôt quelques mois que j'aurai le produit donc je pourrais vous en parler un peu plus et puis donner un peu plus mon avis concret sur ce produit donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo